Bienvenue à Sochi pour ce Grand Prix de Russie ! Nous sommes dans l'une des huit villes au monde ayant à la fois accueilli les Jeux Olympiques et un Grand Prix de Formule 1. Ces dernières années, cette course s'est avérée difficile pour tout pilote n'étant pas positionné sur les deux premières lignes de la grille. Alors quelqu'un pourra-t-il changer la donne aujourd'hui ? Bâti sur les rives de la mer Noire, l'autodrome de Sochi vous offre sur 5,8 km un aperçu des infrastructures des Jeux Olympiques d'hiver de 2014. Les rails en bord de piste rendent les dépassements risqués mais avec 56% du tour à pleine charge, nous devrions avoir notre compte de vitesse pure pour aujourd'hui. Et voici Nicolas Martin qui nous rejoint pour faire le plein de sensations fortes, c'est un plaisir de vous avoir avec nous Nicolas. D'après ce que vous avez pu observé sur la piste, les pilotes doivent-ils s'attendre aujourd'hui ? Je dois dire qu'il fait un peu froid ici. Ces pneus ont une plage d'utilisation optimale restreinte en termes de température pour que l'adhérence soit maximale. Donc avec un asphalte froid, il va être plus difficile de garder une bonne température. L'adhérence sera réduite et les erreurs peut être plus nombreuses. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Le jeune champion Max Verstappen part en pole position et c'est Lewis Hamilton qui l'accompagne à la deuxième place. Regardons maintenant le reste de la grille. Ricardo, Vettel, Daniel Kwiat et Norris, Bottas, Stroll, Leclerc et Philippe, Gasly, Magnussen, Romain Grosjean et Raikkonen. Ils ont reçu une pénalité sur la grille. Giovinazzi, Sainz, Alexander Albon et Sergio Perez, De Vries, Ocon, Matsushita et Luca Giotto. L'extinction des feux ne devrait plus tarder. Il est donc temps de nous diriger vers la piste. La protection des feux ne devrait plus tarder. Il est donc fait dans la fléte pour la récancée de Th artifé dans le récancé de Th coses. La protection des feux ne devrait plus tarder. Il est donc fort fortement. Il est donc très important important. La protection des feux ne devrait plus tarder. C'est parti ! 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 Dites-moi Nicolas, comment a-t-il réussi à décrocher cette victoire aujourd'hui ? Je pense qu'il fallait se trouver au bon endroit au bon moment. La course avait une toute autre physionomie avant l'entrée en piste de la voiture de sécurité. Ils ont profité à fond de l'entassement du plateau. Après cette excellente performance durant le Grand Prix, vous pouvez être sûr que l'équipe Mercedes va fêter ça dignement ce soir et ils le méritent bien. Regardons rapidement l'évolution du classement des pilotes. C'est un excellent résultat pour Lewis Hamilton qui conforte sa place de leader au classement. Penchons-nous sur le pilote du jour. Qui choisiriez-vous Nicolas Martin ? Passons à présent au constructeur. Mercedes conforte sa position de leader. Et voilà qui conclut un autre formidable week-end de Formule 1. Mais voyons le bon côté des choses, il reste encore quelques courses au championnat. Alors à très bientôt.